On va tout de suite rejoindre le porte-parole de Tzal, le colonel Olivier Raffović. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1 et sur CNews. On a la grande joie d'avoir appris la libération de Mihaïchem, ainsi que de Hamid, une autre otage. Elles sont actuellement en route vers Israël ou pas ? Bonsoir, merci de m'inviter dans votre émission. Oui, elles sont en Israël, elles ont été libérées, elles sont maintenant ex-otages. Elles sont actuellement dans la base aérienne de Hatserim, près de Bercheva, dans le sud d'Israël. Et ensuite, elles seront amenées à l'hôpital près de Tel Aviv pour un suivi médical, vérification évidemment. Et ce soir, nous attendons d'autres libérations plus tard, je l'espère, nous l'espérons. On parle de huit autres otages qui seront libérés ce soir, c'est ça, colonel Raffović ? Tout à fait. Il y a eu au moins huit autres otages vivants qui doivent être libérés par le Hamas, dans le cadre de la trêve, qui est aujourd'hui dans sa septième phase, durant laquelle 75 Israéliens ont été libérés jusqu'à aujourd'hui, et 22 citoyens étrangers, ce qui fait donc 97 personnes. Il reste encore 157 otages, alors nous parlons, après la libération de Mihaïchem et de Hamid, aux mains du Hamas. Est-ce que vous avez des informations concernant ce que disait notre envoyé spécial Régine Desfours, trois dépouilles qui seraient également rapatriées, colonel ? Nous avons cette information, effectivement, qu'au-delà des huit otages et donc des deux franco-israéliens libérés, le Hamas devrait transférer trois dépouilles. On n'a pas d'informations sur l'identité des dépouilles. Ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que le Hamas, dans ce cadre-là, utilise la communication la plus morbide et la plus cruelle pour laisser toujours planer une espèce d'incertitude jusqu'au dernier moment. N'oublions pas qu'il y a des familles, des mamans, des papas, des grands-parents, toute une population qui attend des nouvelles. Ces mots utilisent le Hamas dans cette communication de guerre que je voudrais appeler communication de mort. Quand on parle de dépouilles, lorsqu'ils communiquent sur la famille Bibas, c'est extrêmement cruel. Mais pour ce qui est de la famille Bibas, nous considérons, alors nous parlons, l'information, nous la vérifions. Et pour l'heure, nous considérons le Hamas comme seul et unique responsable de l'État et de la sécurité de la famille Bibas aux mains du Hamas. Et quand vous parlez de la famille Bibas, vous parlez du petit bébé Gvir, de 10 mois, son frère Ariel de 4 ans et de leur maman, dont le Hamas affirme qu'ils sont morts dans les bombardements, mais que Tzal est en train de vérifier. Est-ce que l'on en sait plus sur les conditions de détention des otages qui ont été libérés précédemment ? Certains ont été maltraités. C'est une certitude désormais ? C'est une certitude. Ils sont certainement le jour de leur libération bien habillés ou mieux habillés. Mais il y a eu des mauvais traitements, il y a eu des coups, il y a eu des médicaments qui n'ont pas été donnés. Il y a eu l'obligation pour certains otages de voir des films d'horreur filmés par les théoristes le 7 octobre. Nous sommes dans un film d'horreur depuis le 7 octobre. Et le Hamas va jusqu'au bout, puisque si vous voyez les vidéos transmises par le Hamas et filmées par Al Jazeera, entre autres, nous voyons des milliers de Gazaouis crier des insultes, des mots horribles envers les otages qui viennent de se libérer, enfin qui sont, pardon, dans le transfert du Hamas vers les véhicules du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Et on voit même des Gazaouis monter sur les véhicules. Il faut penser que ceux qui sont libérés ce jour-là ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils peuvent penser même qu'ils vont être tués. Ils ne savent pas qu'ils vont à leur libération. Tous la réunis provoquent une atmosphère à la fois horrible pour ceux qui vont être libérés, même durant le transfert. Il y a une inquiétude. En voyant ces milliers de Gazaouis crier ce qu'ils crient, en jetant des pierres parfois sur les véhicules. Enfin, on est dans un film d'horreur. Bien sûr. Colonel Raphowitz, vous êtes le porte-parole de Tsaal. Il y a eu deux attaques terroristes aujourd'hui à Jérusalem et en Cisjordanie, qui ont fait trois morts côté israéliens et plusieurs blessés. Attaques, en tout cas pour Jérusalem, revendiquées par le Hamas. Est-ce que ces actes-là remettent en cause le principe de la trêve humanitaire qu'a accepté Israël ? Je vais essayer d'être précis dans ma réponse. L'attentat de ce matin est un attentat dans lequel trois personnes ont été tuées. Deux femmes, dont une chère de jeune femme et un rabbin. Cinq blessés, dont trois dans un état assez grave. Deux terroristes, deux frères, qui avaient eux-mêmes un background, un bagage terroriste important, lié au Hamas, ont attaqué à l'arme automatique et relevèrent les gens qui attendaient dans une station de bus. Ils ont été éliminés. Le Hamas a revendiqué l'attaque terroriste. Mais pour nous, à l'heure où nous parlons, et là je veux être très précis, il y a une trêve. Et dans le cas de cette trêve, il y a des échanges de prisonniers théoristes chez nous dans les prisons, en échange d'otages, qui sont au main du Hamas depuis le 7 octobre. Et pour nous, la priorité première, essentielle, est la libération de tous les otages au main du Hamas et leur retour à la maison, qu'ils soient israéliens, binationaux ou étrangers, puisqu'aujourd'hui, il doit y avoir également des étrangers qui doivent être libérés. Et jusqu'aujourd'hui, 22 étrangers ont été libérés. Donc, pour venir à votre question, l'attentat dramatique de ce matin ne remet pas en cause la trêve d'aujourd'hui. Je dis bien la trêve d'aujourd'hui. Et la trêve de demain, celle qui pourrait être prolongée jour après jour, est-ce qu'Israël va accepter jour après jour de voir le Hamas ne pas tenir sa parole, perpétrer des attentats et se réarmer, au fond ? Je vais vous dire, Madame Laurence Ferrari, qu'il y a deux possibilités pour Israël, pour récupérer tous nos otages. Vous savez que pour nous, c'est une priorité, je dirais, à la fois vitale, essentielle, existentielle et dans notre éthique d'État, l'État d'Israël. On fait tout pour amener nos otages et on préfère qu'ils soient vivants. Mais si, par les trêves ou par, je dirais, des sortes d'échanges, les otages ne sont pas libérés, eh bien nous aurons l'obligation de les libérer d'autre manière. C'est-à-dire en reprenant les combats de façon claire, puisque, comme vous le dites, vous êtes toujours en guerre contre le Hamas. Nous sommes toujours en guerre contre le Hamas. Je ne vais pas élaborer sur de quelle manière, mais pour nous, le retour de tous les otages en Israël est une priorité, mais également est une priorité l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza et la fin du régime du Hamas, du régime de terreur de Hamas dans la bande de Gaza. Et les deux priorités peuvent sembler s'opposer l'une à l'autre. Et pour nous, elles ne s'opposent pas, puisque c'est grâce à l'action militaire de Tsaël dans la bande de Gaza que le Hamas a accepté cette trêve et est aujourd'hui dans cette trêve et dans ce processus de libérer des otages. Une dernière question, colonel Rafovitz. Combien reste-t-il à votre connaissance de femmes et d'enfants encore détenus par le Hamas ? On parle de 175 personnes encore détenues. Est-ce que vous avez ce chiffre confirmé ou pas ? C'est un peu compliqué parce qu'il y a également ce qu'on appelle des disparus. Mais à l'heure où nous parlons, et je vais être encore une fois prudent par rapport aux chiffres, excusez-moi d'être minutieux, puisque chaque chiffre est un homme ou une femme ou un enfant, après la libération de Maya et de Ami, il y aurait 157 otages aux mains du Hamas, dont encore des enfants, dont le bébé et son frère Ariel et leur maman, ce qui fait déjà deux enfants et une femme, et d'autres encore aux mains du Hamas. Et nous allons tout faire pour les libérer, parce que c'est la raison d'être de l'État d'Israël. Merci beaucoup, colonel Olivier Raffaoui, d'avoir pris du temps ce soir pour nous répondre sur CNews et sur Europe 1. On reprend évidemment le film de notre émission pour évoquer la libération de la jeune Mia Chem, 21 ans, Franck Tapirou nous a rejoints, bonsoir Franck. On est avec Céline Pina, bonsoir essayiste, avec Éric Revelle qui est journaliste, Éric Nolo qui est essayiste, Sabrina Medjaber essayiste aussi. On a tous partagé cette joie, ce soulagement, même s'il est momentané, il faut savoir se réjouir du fait que cette jeune fille, ainsi qu'Amit, une autre otage, ait été libéré ce soir, Franck Tapirou. Dans le Talmud, on dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se réjouir de cette vie, de sauver, on n'avait pas de nouvelles de Mia, vous savez, j'ai reçu la maman de Mia, Keren, il y a trois semaines à Paris, on a fait une conférence avec elle, elle s'est exprimée, d'abord elle a été voir tous les officiels, elle a été voir le président de la République, elle a été voir plein de gens qui pourraient justement l'aider à faire libérer, donc on a essayé de l'aider de Paris, donc c'est vraiment, il y a toute une équipe, en Israël, à Paris, un peu partout, donc c'est vraiment un grand soulagement, d'ailleurs j'ai défilé le jour de la Grande Marche, c'est d'ailleurs un des seuls, c'est bizarre, le jour de cette Grande Marche, il n'y avait pratiquement personne avec un portrait de l'Otage, et moi j'avais son portrait à elle, celui de Mia, donc c'est vrai que c'est une grande, grande émotion pour nous tous, j'ai eu Keren aussi, sa maman ce matin, vous imaginez cette nouvelle, donc c'est vrai que dans ce monde incroyable, dans cette période absolument hallucinante, de mort, de massacre, il faut toujours savoir se réjouir de bonnes nouvelles, parce que si on ne s'encroche pas à ces bonnes nouvelles, on perdra tout espoir, non seulement pour les autres qui restent à libérer, et pour la suite de ce conflit qu'on espère enchaîner. Bien sûr, vous avez raison, parce qu'il faut se réjouir là de la libération de Mia, parce qu'il y a une grande inquiétude sur les trois dépouilles que va ramener l'armée israélienne, on prie, honnêtement, moi je suis bouleversée à l'idée même de penser que ça pourrait être ce bébé, dis-moi, et qu'ils sont frères et leurs mères, pardon, excusez-moi. On espère que ce ne sont pas eux, et qu'ils sont en vie, et qu'ils seront libérés prochainement par l'armée israélienne. Il faut s'accrocher à cela, il faut que la trêve tienne, Franck Tapirot, pour pouvoir libérer ses otages. Il faut que la trêve tienne, vous voyez bien le choix absolument incroyable qui est en train de se passer, c'est l'ibite kafkaïen, c'est non seulement l'objectif de Tzal, comme l'a expliqué très bien Olivier tout à l'heure, c'est d'éliminer le Hamas, mais c'est avant tout de sauver des vies, de sauver un maximum de vies, c'est de récupérer un maximum d'otages. Donc comment est-ce qu'on arrive à gérer cela ? Surtout avec, quand une fois, une organisation terroriste, je ne sais même pas s'il y a des mots pour les qualifier, où on ne peut avoir absolument aucune confiance en eux, je le dis à chaque fois, même s'ils libèrent les otages, il ne faut surtout pas qu'il y ait un syndrome de Stockholm, ce sont les gens qui les ont raflés, qui les ont kidnappés, des bébés, des enfants, des femmes, des vieillards. Attention, ce ne sont pas des gentils, ce sont des salauds qui libèrent enfin des gens. Il faut juste se calmer, parce que j'entends des gens parfois avoir, vous savez, un langage, et c'est important les mots, un langage relativiste par rapport au Hamas, on ne relativise rien, même pas avec des touristes, avec des monstres, il n'y a pas d'autre mot. Donc il faut le dire, non seulement ce sont des monstres, ils libèrent avec, n'oublions pas aussi qu'on libère d'autres monstres. Je tiens à le redire, ce ne sont pas juste des femmes gentilles et des enfants qu'on libère aujourd'hui. Ce sont des terroristes. Ce qu'on nous dit beaucoup, on nous dit, mais ce sont des enfants. C'est une propagande absolue. Ce sont des terroristes ou des complices de terrorisme. Un exemple, les deux personnes aujourd'hui, les deux frères qui ont perpétré l'attentat de Jérusalem étaient en prison il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui a fait 10 ans, l'autre un an. C'est exactement ce genre de personnes qu'on libère aujourd'hui, capables de prendre des armes et d'aller flinguer des gens à un arrêt de bus de façon considérée. On l'a vu sur la vidéo. Heureusement qu'il y a eu un ou deux militaires qui sont venus, qui les ont éliminés. Vous imaginez que c'est ce genre de personnes qu'on libère aujourd'hui. Arrêtons de tomber dans, vous savez, le sentimentalisme. Oh, ce sont des femmes et des enfants. On dit que ce sont des, comme on le dit, des emprisonnements arbitraires et administratifs. Bien sûr, on fait croire que l'armée chope des gens dans la rue, des enfants, des femmes, qu'on les retient administrativement. C'est faux. C'est un mensonge. C'est du négationnisme. On essaie de faire passer les sionistes pour des nazis. C'est totalement faux. Ne vous en faites pas. On le démontre jour après jour avec des preuves intangibles. Il faut ramener des preuves aux gens. Il faut leur dire enseignez-vous. N'écoutez pas cette propagande. Ça fait de vous un complice du Hamas. Donc encore une fois, arracher des affiches d'otages et proférer des messages pareils. C'est indigne. C'est tonteux. Ce n'est pas du tout d'abord républicain. Ça ne nous ressemble pas. Mais renseignez-vous. C'est de la propagande du Hamas. On va écouter quelques réactions auxquelles il y a été la vive après l'annonce de la libération de la jeune. Mais il y a beaucoup de soulagement et de joie. Écoutez. Je suis très très heureux et tout le peuple d'Israël et tous les juifs du monde entier à mon avis sont très très heureux. J'aimerais que ce soit toute la planète qui soit très très heureuse. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est seul et isolé et que les juifs sont tout seuls comme d'habitude. C'est un soulagement de voir un otage de plus libéré, encore plus un français. Et on est venu ici pour montrer notre soutien, notre émotion dans ce contexte très difficile et on espère qu'il y aura une fin heureuse pour tous les otages et on espère que ça puisse s'arrêter et qu'ils soient tous revenus aussi bien français qu'étrangers. C'est beaucoup d'émotions. Ils sont tous, malheureusement, ils seront esquintés à vie. Mais on a la chance de les avoir récupérés. Ça fait déjà quatre. Voilà, esquintés à vie, Éric Nelot, mais là. Cette double libération, c'est une grande joie. Mais ce n'est pas une joie sans mélange, d'abord parce qu'ils auront beaucoup de mal à s'en remettre. Ensuite, parce qu'on est très inquiets pour les 157 personnes restantes. Et ensuite, même si le colonel Rafovitch est un excellent pédagogue, les deux priorités entrent en collision à partir d'un certain moment. Soit on éradique le Hamas avec tous les moyens, soit on négocie pour libérer les otages. Donc à un moment, le gouvernement israélien va être devant un choix extrêmement difficile. Ensuite, sur ce que vous avez dit à propos de cet enfant de 10 mois et de son frère, moi, je ne suis pas un être très subtil, mais des gens qui sont capables d'enlever un gamin de 4 mois, moi, ça me suffit pour juger leur caractère terroriste. Et d'en faire des monstres. Et il y a encore des gens qui hésitent à nommer les choses. Bien sûr. Et beaucoup en France, d'ailleurs. Oui. Mais je vous dis, ça devrait être une union nationale. D'autant que les images qu'on a vues de Jérusalem, les deux frères, moi, ça m'a fait penser aux frères Kouachi. C'est les mêmes silhouettes. C'est les mêmes comportements. Nous l'avons subi ici, dans notre chair. Nous devrions être solidaires des Israéliens. Mais nous le sommes. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Nous avons connu les mêmes. Des frères aussi, des salauds, des lâches qui tuent au hasard des gens désarmés. Il y a toutes les raisons pour une union nationale. Nous ne l'obtenons pas. Ce se passe-t-il dans ce pays ? Et qui flingue d'ailleurs, de façon indifférenciée, qui flingue des juifs, des musulmans. Rappelez-vous, les frères Kouachi qui ont achevé un flic musulman. Ils s'en foutent de la religion. Ceux qui pensent encore... Le Bataclan, ce n'est pas une synagogue. Je n'arrête pas de le dire. Le Bataclan n'est pas une synagogue. C'est un lieu de fête. En fait, en gros, ce sont les ennemis de la planète entière. Ce sont les ennemis universels. Voilà pourquoi il faut prôner l'union sacrée. Elle est très importante aujourd'hui. On va écouter. Je vous passe la parole ensuite à Éric Revelle, Céline Pina et Sabrina Medjeber. La cousine d'Amit, qui est l'autre otage qui a été libérée en même temps que la jeune Mia, elle dit, elle aussi, son immense soulagement. On priait tous les jours pour qu'elle soit saine et sauve et qu'elle revienne avec nous. Et ce matin, à 6h du matin, je me suis réveillée et je me suis dit, s'il vous plaît, libérez-la aujourd'hui parce que je savais que c'était le dernier jour où il libérerait les jeunes filles de Gaza. Et ensuite, ma tante m'a envoyé un message en me disant qu'elle revenait. J'ai crié, pleuré. Je suis tellement heureuse. Et de la voir, voir sa tête à la télévision, elle est si maigre maintenant. Elle semble avoir si peur, mais elle ira bien. Elle va arriver d'ici quelques instants en Israël. Éric Revelle. Oui, oui, beaucoup d'émotions. Je voudrais dire, redire que quand je vois le visage de cette jeune fille, elle est un peu le symbole de la lumière face aux ténèbres, de la joie de vivre qu'incarne Israël. Et puis, ça me faisait penser, alors ce sera ma seule référence littéraire, mon cher Éric Nolo, à un poème. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais peu importe, de la mythologie. Vous savez, elle a franchi en vainqueur l'Akéron. L'Akéron, c'est le fleuve des morts. Et j'ai l'impression que Mia, qui a poussé tant de portes de l'enfer, blessée, kidnappée, violentée, voire pire, en fait, est revenue en vainqueur de ce fleuve que faisait passer Charon, le passeur de l'Akéron. Bon, c'est de la mythologie, mais ça me fait penser à ça, parce que regardez, face à ce sourire, à cette lumière, il y a précisément les ténèbres qu'incarnent les gens du Hamas. Charon, il fallait juste lui donner une pièce. Là, le prix va être beaucoup plus élevé pour Mia et tous les autres otages qui sont libérés. Elle a été opérée aussi, il ne faut pas oublier qu'elle a été instrumentalisée en communication par le Hamas, qui a montré qu'elle avait apparemment une facture qui a été réduite avec une broche externe. Donc, non seulement, on savait qu'elle a été blessée à la jambe, qu'elle a été blessée au bras, on ne sait pas comment, opérée par le Hamas, qui a voulu faire une vidéo parce qu'au-delà de ces images qui sont, entre guillemets, les images d'archives, on ne sait pas dans quel état psychologique et physique est la jeune Mia. On ne sait pas comment, voilà, l'hélicoptère devrait arriver avec elle à bord, mais on ne sait pas du tout dans quel état elle est. Et on essaiera de jour d'une psychologue dans un instant qui est spécialisée dans ses protocoles d'accueil des victimes. Le protocole israélien 6C sera avec nous dans un instant en ligne pour nous expliquer comment on fait. Quand on récupère des gens qui ont passé 55 jours dans le noir en étant sous-alimentés, en étant battus, en étant, pour les enfants, forcés à regarder des vidéos, des massacres, ce qui est absolument abominable. En pensant qu'on peut mourir d'une seconde à l'autre. Oui, et en peut-être, voilà, ayant subi le pire. Je pense que quand on est au summum du vice, on fait visionner à des enfants le massacre de gens qu'ils connaissent. Parce qu'il n'y a pas mieux pour détruire complètement quelqu'un. il n'en reste pas moins que dans cette... Enfin, le visage que montre le Hamas, il est intéressant d'expliquer que le mal absolu n'est pas le mal permanent. C'est-à-dire que pour rendre fou les gens, le mieux, en gros, si vous tuez tous les gens qui tombent entre vos mains, eh bien, vous êtes sale, vous savez quelle est la réplique, vous n'avez rien à attendre, vous y allez, vous vous tapez, et au moins, c'est clair. En fait, les gens qui soufflent le chaud et le froid vous empêchent tout positionnement, donc vous empêchent en fait de retrouver un quelconque équilibre et de retrouver une ligne de conduite. Et c'est ça qui détruit le plus les gens. C'est pour ça que le vrai méchant doit avoir des petits moments d'affection, ce que tu appelles le paternalo-terrorisme. C'est exactement ça. C'est... Je te punis parce que je sais ce qui est bon ou mal et de temps en temps, je t'offre mon indulgence parce que c'est à moi que tu dois soumettre, je suis au-dessus de toi. Et même dans la gentillesse, c'est encore une manière d'écraser, d'humilier et de donner.